Bonjour à tous, ça c'est Simbabou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, les événements du 6 décembre. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une fête, d'une fête tellement importante que, on la voit dès la troisième ligne, donc écoutez ça c'est quand même très rare qu'on voit ce genre de choses, donc c'est la fête de la Saint-Nicolas, évidemment donc tous les 6 décembre, alors qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une fête qui met en scène Nicolas, donc Nicolas de Myrre, évidemment du Saint-Nicolas, donc qui est un vieil homme, voilà, qui récompense les bons comportements des enfants, et donc c'est-à-dire que voilà, dans la nuit du 5 au 6 décembre, le Saint passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises, fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolat, des grands pains d'épices, et donc voilà, c'est une fête qui est fêtée dans l'Europe du Nord, Europe centrale, mais aussi en France, plutôt vers le Nord et l'Est, donc voilà. Et après il faut faire attention, parce que même si Saint-Nicolas a l'air plutôt sympa, ce qui est vrai, d'ailleurs il faut savoir que le Père Noël a totalement plagié Saint-Nicolas, ça faudrait quand même le dire, le Nico est quand même vachement au-dessus que le Père Noël, il faut savoir que Saint-Nicolas est aussi accompagné à certains types, voilà, donc le Père Fouettard, donc c'est-à-dire si vous vous baladez dans les rues du l'Est de la France ou en Allemagne, et qu'à la place de voir un vieux mec sympa, vous voyez un type habillé tout en noir, avec une barbe, qui s'exprime dans des borborygmes bizarres, et qui vous propose des pommes de terre, bah fuyez, parce que c'est le Père Fouettard, et il va vous donner des coups de trique, parce que vous n'avez pas été sage. Donc faites attention, évidemment, Saint-Nicolas est sympa, mais le Père Fouettard, il est moins sympa, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi anniversaire de la découverte d'une célèbre vreda, le buste de Nefertiti, donc voilà, donc qui est Nefertiti ? Alors en fait, c'était la grande épouse royale du pharaon égyptien Akhenaton, donc de la 18ème dynastie égyptienne, vous connaissez Toutankhamon, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, et en fait, voilà, donc Akhenaton, c'était quelques dizaines d'années avant Toutankhamon, c'était un peu l'âge d'or de l'Egypte en 1300, et donc voilà, Nefertiti était sa femme, et donc le buste de Nefertiti, il a été trouvé, voilà, le 6 décembre 1912, par une équipe, voilà, archéologique allemande, dirigée par Ludwig Borcha, et donc, du coup, voilà, il a été entreposé, évidemment, dans un musée berlinois, et il faut savoir, donc sur Nefertiti, que depuis, bah voilà, on va dire 90 ans, bah en fait, il y a un conflit entre l'Egypte et l'Allemagne, parce que l'Egypte n'arrête pas de demander, voilà, un petit peu de, enfin, à chaque fois, on a un dirigeant égyptien qui dit à l'Allemagne, bah ouais, il faudrait quand même que tu nous rendes Nefertiti, parce que ça appartient quand même à l'Egypte et tout, et à chaque fois, bah l'Allemagne, elle dit, non. Bon, après, c'est ce genre de vieux débat que ça arrive, ça arrive aussi en France, par exemple, il y a des pays africains qui réclament à la France, et aussi des pays africains qui réclament presque à tous les pays européens, voilà, certaines œuvres qu'ils ont prises pendant la colonisation, ce genre de choses. Bon, Nefertiti, voilà, ça s'inscrit un peu dans ce délire, quoi. Et il faut savoir qu'aussi, Nefertiti est devenu un symbole de l'identité allemande, hein, ouais, ouais, parce que dès 1930, voilà, la presse allemande décrit Nefertiti comme une nouvelle reine, rétablissant l'identité impériale allemande après 1918. Il y a aussi Hitler qui l'avait décrit, voilà, comme un chef-d'œuvre unique, un ornement, un vrai trésor, puis même, voilà, il y a des timbres, des cartes postales, enfin, vraiment plein de trucs avec elle. Donc, c'est quand même plutôt intéressant de voir une Égyptienne à la base qui devient un symbole de l'Allemagne. C'est quand même plutôt bizarre, mais bon, pourquoi pas ? Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'indépendance d'un pays, la déclaration d'indépendance, donc, de la Finlande, le 6 décembre 1917. Alors, ce qu'il faut savoir sur la Finlande, donc déjà, c'est que, bon, déjà, voilà, c'est un pays, voilà, qui est au nord-est, voilà, à peu près 6 millions d'habitants. Et, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays qui a eu souvent quelques problèmes, c'est-à-dire, en fait, la Finlande était coincée entre, d'un côté, la Suède et la Russie, et, en fait, pendant toute son existence, elle était un petit peu sous contrôle suédois et russe. Et à partir du XIXe siècle, alors qu'elle était sous contrôle russe, il y a eu le développement, voilà, d'un... C'était un petit peu l'époque, l'époque du nationalisme, et donc, il y a eu l'apparition d'une culture finlandaise. Et, vous savez, on est en 1917, hein, c'est la révolution de février puis d'octobre 1917, et donc, en fait, on a, bon, les Norvégiens qui en profitent pour demander la déclaration d'indépendance. Donc, il y a des négociations qui se font avec... Père Evint Sfinnvoud, je crois, et donc, du coup, c'est la déclaration d'indépendance, donc, d'un nouveau pays, hein, voilà, la Finlande, donc, qui va être tout de suite acceptée par plein de pays, et donc, voilà, qui est une république, la Finlande, parce que, voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est que la Suède est une monarchie, la Norvège est une monarchie, mais la Suède est une république, voilà, retenez ça, et donc, voilà, un nouveau pays, voilà, qui est à peu près un siècle, à retenir. Voilà les trois événements du jour, donc, on a la fête de Saint-Nicolas, donc, bah, depuis très longtemps, on a, donc, la découverte du buste de Nefertiti en 1912, et on a l'indépendance de la Finlande en 1917. C'était Simbabwe, merci d'avoir regardé. Pssou.